Aujourd'hui vidéo différente, je vous propose 10 articles Ikea qui sont selon moi indispensables pour la cuisine. Je précise que je n'ai pas de partenariat avec la marque, c'est juste des objets que je trouve intéressants. Le premier c'est ce plateau tournant pour le frigo. Large et muni de ventouses, il est facile à installer. C'est parfois compliqué d'attraper un bocal au fond du frigo, il faut retirer ce qu'il y a devant. Ce plateau est donc très pratique, plus besoin de se casser la tête. On voit tout ce qu'il y a d'un coup d'œil. J'ai craqué pour un autre rangement pour le frigo. Ces petits tiroirs coulissants, ils se clipsent et se ventousent. Parfait pour y mettre des petites portions de nourriture. Encore une fois, j'aime que tout soit organisé. Autre ustensile pour mettre de l'ordre dans la cuisine, c'est étagères blanches. Il suffit de visser les pieds. Cette étagère est impeccable pour bien ranger. Je regrette juste d'en avoir acheté qu'une. Je pense retourner en prendre car elles ont un prix tout doux. De plus en plus, j'essaye de limiter ma consommation de film plastique. Pour ça, j'ai trouvé des couvercles en silicone. J'en ai pris de différentes tailles. Ils s'étirent et s'adaptent à l'usage qu'on en fait. Par exemple, pour couvrir une courgette ou un oignon coupé. Ils peuvent passer en machine sans problème. J'en ai aussi acheté des plus rigides. Les plus grands sont vendus par 3. Et j'ai pris le petit en plus. Ils ont une accroche pour être suspendus. Je les trouve pas mal quand je cuisine. Ils tiennent super bien et ne laissent pas passer l'air. Démonstration à l'appui. Comme les autres, on peut les laver en machine et ils supportent une chaleur de 220 degrés. Dans le même état d'esprit, j'ai investi dans ces filets. Avant, je mettais mes fruits et légumes dans des filets à sous-vêtements pour la machine. Ils étaient rigides et les fermetures cassaient souvent. Alors que ces sacs IKEA sont extensibles et se ferment juste en tirant sur la cordelette. Ils existent en deux formats, ce qui est pratique selon les légumes ou les fruits. J'ai eu un coup de cœur pour cette passoire avec des bras extensibles. Ce qui est cool, c'est qu'elle se règle aux dimensions de votre lavabo. Pas besoin de la tenir, elle est idéale pour laver les légumes. Elle est grande et parfaite quand j'en nettoie plusieurs à la fois. L'objet que vous voyez sans doute le plus dans mes vidéos, c'est cette planche à découper. Ce que j'aime, c'est qu'elle se cale sur le plan de travail grâce à son rebord. Je la trouve tellement jolie que je ne coupe absolument rien dessus, ce qui me vaut pas mal de plaisanteries. Pour le côté plus design, je viens d'acheter celle-ci. Pensez à la traiter avec de l'huile avant sa première utilisation. Elle peut aussi être sympa pour présenter un plateau de fromage ou des apéritifs. Bon alors, c'est peut-être pas l'objet le plus indispensable de votre cuisine, mais il me fallait à tout prix. D'abord, j'aime beaucoup les finitions avec le côté bois. Je cuisine régulièrement des nouilles asiatiques et pour ça, c'est très pratique. Je peux mettre ma portion et les goûter facilement. Je m'en sers aussi dans des recettes comme la chorba où il faut un bouquet garni. J'espère que cette vidéo très différente des autres vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse avec deux autres vidéos juste ici, et je vous dis à très vite !